La capacité de s'aimer Alors refaisons le trajet, de l'enfant à l'adulte, de l'individu à la société, de l'avoir à l'être, de la souffrance à la libération, de l'abus à sa conjuration, des fausses autorités à la responsabilité, de la haine à la capacité de s'aimer. A l'origine est la question de l'enfant et de l'amour parental. C'est autour de ce problème que va se produire la construction inconsciente. Au départ, l'enfant est à la merci de ses parents. Il dépend d'eux matériellement, mais surtout de l'amour qu'il reçoit d'eux. Il ne sait rien du monde qui l'entoure. Il ne sait pas qui il est. Il a un corps, une tête, un sexe, des sens. Il est en rapport avec ses parents. Il sent des choses, mais tout ça fonctionne comme une donnée dans laquelle il baigne et qu'il interrogera pas à pas. Face à ces inconnus que sont le monde et l'autre, lui-même étant issu de ses parents et étant sous leur dépendance, l'enfant va leur transférer un savoir absolu sur lui et sur le monde. De ce transfert de savoir fondateur n'est l'amour absolu que l'enfant éprouve pour ses parents. Cette passion, sans que l'enfant le sache, est liée à sa détresse primordiale fondée sur une méconnaissance de soi et de l'autre. Et moins il reçoit d'amour, plus l'amour est non-dit, plus il va confondre l'amour et la haine. Sa demande d'amour et l'amour qu'il reçoit, plus il sera à l'envers. C'est en cela que, plus il souffre, plus il essaye de plaire, de trouver la reconnaissance de ses parents, en oubliant sa propre plaie, de peur d'une perte d'amour, et plus il passera après. Mais plus l'emprise est forte, plus la violence règne, moins l'enfant est écouté, moins il a d'espace pour penser, plus il est obligé de croire que seuls ses parents savent, plus il intègre comme vrai tout ce qu'ils lui disent, et principalement le négatif, moins il a la possibilité d'exister. D'où la perte de repères qui surgit avec la violence qu'il confond avec l'autorité, d'où son acceptation de sa disqualification, quelle que soit sa réalité, comme venant de lui. C'est bien toute la difficulté de relations parents-enfants, pleines d'amour, mais aussi totalement dissymétriques, toujours au bord de l'abus, et d'autant plus si le parent n'a pas réglé ses propres problèmes, déchargeant ainsi sa charge historique sur l'enfant qui lui sert inconsciemment et sans mauvaise intention de vie d'ordure. Ce mécanisme n'est pas propre à la seule relation parent-enfant. Il parcourt la société. La toute-puissance exerce une telle fascination, particulièrement si elle est violente. Elle hypnotise, elle téléguide, elle induit de la soumission, mais aussi elle permet de ne pas penser. Elle décharge de sa responsabilité. Collectivement, cela s'appelle le totalitarisme. Plus la violence subie est forte, plus l'individu, parents, enfants, collaborateurs, collègues, fils, mari, épouse, aura tendance à bloquer sa haine, à s'interdire de la ressentir pour ne pas la subir. Ainsi, c'est parce que l'enfant croit ses parents, qu'il vit à travers eux, qu'il a peur de les décevoir et qu'il fait tout pour eux, qu'il légitime même le sentiment d'abandon comme une punition méritée. Cette construction très précoce, enracinée dans l'inconscient, imprime sa direction à la logique de l'avoir. Si le propre de l'homme est de courir après la reconnaissance de l'autre et de s'oublier, c'est que lui-même s'est fait avoir, qu'il a pris sur lui ce qu'on lui a dit de négatif, à défaut de prendre conscience de ce qu'il subissait et de l'anormalité de sa souffrance. Il peut même se mettre à devenir ce qu'on lui a dit qu'il était de négatif. Car si son désir de reconnaissance le faisait courir derrière l'autre, sans savoir qu'en réalité il courait derrière lui-même, cette course s'avère liée à une infériorisation par rapport à ses parents. Infériorisation dérivée de l'enfance dont il était pris au nier, prisonnier. Car on ne peut se réaliser qu'en réalisant ce qu'on a vécu, ce qui suppose de s'affranchir du fantasme de l'autre que représentent ses parents, fantasme auquel on se soumet inconsciemment par besoin de protection, ce qui pousse à l'irresponsabilité. C'est en fait valable pour chacun, pas seulement pour les enfants, mais pour tous les moments de sa vie, la tendance à se réfugier derrière des autorités, à douter de soi, à choisir de rater par peur d'être libre, d'être soi, à chercher à plaire au lieu de suivre son désir et à endosser ce que les autres disent de négatif comme un réel manque. De l'enfant à l'adulte, de l'individu à la société, de l'abus de soi et de l'autre, à la capacité d'en sortir et de s'aimer soi-même et les autres, il y a un même chemin, une même matrice. Et pour chaque scène répétée, chaque cas de symptôme, chaque moment a enfoui et réactivé au présent, la clé est dans le mot « refouler », ces mots qui nous épinglent en nouant plusieurs sens dont la conscience n'a qu'une seule face. Ils soustraient le sens de la conscience, agissent à notre insu, nous présentant la réalité sous le masque du destin et de la fatalité. Et comme l'individu n'a aucune idée du sens soustrait à sa conscience, il ignore qui il est. C'est à partir de là qu'il abusera et qu'il se fera abuser. Néanmoins, l'abuseur est aussi toujours abusé lui-même car l'abus est la marque de l'aliénation à l'autre, de la dépendance enfouie dans l'inconscient et révélée par l'extérieur. L'inconscient frappe toujours à la porte du sujet. L'important est que l'on ne boit ce qui est dit que parce que l'on ne croit que ce que l'on a déjà bu. C'est aussi le propre de la technique et de la technocratie, répété et répété encore. Or, très bizarrement, plus les gens ont souffert, plus ils ont du mal à se rappeler leur souffrance et être affectés par ce qu'ils racontent, plus ils ont reproduit en constatant l'échec et plus ils sont enclins à reproduire en toute bonne foi. La psychanalyse pour sauver des vies La psychanalyse permet d'aller au-delà du jugement moral que le sujet exerce sur lui-même avec son pendant de culpabilité car il pourra se rendre compte des mécanismes inconscients qui poussent à un comportement qu'on ne supporte pas en soi. Prenons l'exemple de la lâcheté. Au lieu de culpabiliser sur sa propre lâcheté, on peut entendre dans ce mot soi-même « la-je-t'ai » ou « la-je-t'ai » « la-je-t'ai » « la-je-te-ai » Autant de sens insu que le sujet peut ressaisir par le son, par l'ouïe, s'il découvre l'effet dont il était l'effet, en quoi il y était réduit par l'autre et quelle était la visée du symptôme dans lequel il était pris. Cette chute du pouvoir des mots concomitante de l'accès à ce flot de sens refoulé libère la parole. Alors que d'ordinaire on se sert des mots, du vocabulaire pour faire écran à soi, pour détourner, distraire l'autre de ce que l'on vit, comme son manque pour s'en protéger, en se délivrant du sens refoulé dont le sujet est prisonnier, il s'affranchit de sa peur de l'autre, de la peur de son regard, et du même coup, de la peur d'extérioriser ce que de lui il ne veut pas que l'on sache. Il sera ainsi délivré de la peur de se tromper, coextensif du fantasme surmoiique de l'autorité qui sait et qui juge. Une fois encore, de l'enfant à la société, il n'y a qu'un pas. L'abuseur abuse en tant qu'il a été abusé. Ce que la filiation et l'adoption mettent en lumière, c'est un mécanisme social plus large dans le système des habités, dans tous les domaines de la vie. C'est donc cette souffrance de l'abuseur qu'il faut aller chercher. De la même manière, la violence n'est pas dans la libération de la toute-puissance d'un parent pour l'enfant ou d'une quelconque toute-puissance pour la société. Elle est en amont dans le contrôle de ses émotions qui poussent à s'oublier soi-même. Ce que la filiation a révélé est aussi valable pour les relations sociales à bien plus grande échelle. Quant à la désertion de ses responsabilités, là encore, la famille n'est qu'un exemple de la difficulté à assumer son désir et à le porter comme une belle passion qui, en permettant de se réaliser soi-même, tend la main à l'autre. La filiation métaphorise la société. Alors voilà le grand enjeu, la capacité de s'aimer. Puisque les mots ont un sens, ce qui choix avec le fantasme de la toute-puissance de l'autre quand il est dénoué par l'analyse, c'est le rapport dominant-dominé, le rapport sujet-objet, le rapport plus-moins qui organise de façon souterraine le nouage des signifiants refoulés. Aussi, l'essentiel est qu'avec la libération de la parole advient la libération de l'esprit. C'est l'avènement du sens et la chute des mots sous le sens. C'est cette condition que le sujet peut entrer en lui sans crainte d'un autre fantasmatique qui aurait, a priori, qu'il peut analyser ce qu'il ressent, ce qu'il a compris, ce qu'il a appris, ce qu'il voit, ses erreurs, ce qu'il entend, ce qu'il fait, ce qu'il vit. C'est dans cette nouvelle circulation de l'esprit au corps que s'ouvre, avec la chute de l'autre, la palpitation du cœur. La libération de l'esprit, c'est le chemin de la liberté, du désir, de la jouissance et du bonheur pensable. Le sens, en tête, c'est l'érotisation de la vie, c'est le présent et non l'après. C'est la sortie de la peur de soi-même et le retour des sens. C'est la sortie du jugement appliqué à soi-même. Enfin, c'est le passage de la logique de l'avoir à la logique de l'être, de la survie à la vie. Remonter cette trajectoire inconsciente ouvre un accès à ce que l'on fait. En revisitant sa souffrance derrière ses symptômes, le sujet s'apercevra que derrière l'impression d'avoir subi se trouve une part active où il verra où il était. L'inconscient est d'une richesse subliminale inouïe. Freud a différencié les étapes de ce chemin à partir du rapport au corps. L'horizon freudien du développement humain est la conciliation de l'amour et du sexe et non son ordinaire confusion. Mais si Freud découvre la dimension métaphorique des rapports de l'enfant à ses différents bouts de corps à partir de l'enjeu qui se joue avec l'autre, il omet la question de l'être qui est au centre de ses différents franchissements. Ce que Lacan a, lui, mis au cœur du trajet inconscient de façon lumineuse. L'être ne peut se concevoir comme une entité concrète, arrêtée, toute puissante, mais doit l'être comme un fonctionnement, une circulation de sens qui suppose d'abord la libération de la parole, puis la découverte de l'esprit. C'est-à-dire à la prédominance du sens sur les mots pour s'affranchir du fantasme de l'autre à travers lequel on s'est construit. aimer n'est possible qu'en ayant analysé en quoi l'amour posait un tel problème chez l'homme. Car cette libération de l'amour n'est pensable qu'en advenant à la libération de la parole, à la libération des sens et du sens, c'est-à-dire à l'avènement de la pensée. Revisiter réellement son passé implique d'extérioriser cette peine d'enfant. À cette condition, pas à pas, ce qui adviendra est quelque chose de basique mais de fondamental dans la vie, à savoir la conscience de soi et donc le commencement du plaisir. Car plus on a souffert sans réaliser sa souffrance, moins on a de corps, moins on a de sexe, moins on s'habite, plus on court derrière son sexe, derrière des émotions. Avec cette conscience de soi vient aussi la réintégration de sa place d'enfant, la compassion que l'on peut retrouver pour soi, enfant en souffrance, et donc la possibilité de s'aimer car ce que l'homme n'aime pas en lui, c'est d'abord l'enfant en souffrance qu'il a été et qu'il renie. Pouvoir aimer Pour pouvoir aimer l'autre et être aimé, pour donner une crédibilité à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, pour pouvoir s'entendre et du coup être tendre avec soi-même, il faut commencer par s'aimer au lieu d'attendre d'être aimé par quelqu'un d'idéalisé pour pouvoir s'aimer, ce qui condamne l'amour à la déception et au ratage. Ainsi, et c'est l'enseignement majeur dans la filiation comme dans la société guettent les mêmes mots trait pour trait, la logique de l'avoir, celle de l'abolition de soi, la haine que l'on a en soi qui, toutes, conduisent à l'autodestruction. Les mécanismes sont donc les mêmes. Et dans l'intimité familiale comme dans la vie collective, ils assaillent l'individu, lui qui hésite, qui a peur d'être libre, de suivre son désir, de construire sa vie, lui qui aime avoir la bénédiction d'une autorité et ce faisant ressent l'humiliation et la haine que produit le besoin de demander la permission. La capacité de s'aimer, c'est celle de rompre cette chaîne tant individuelle que sociale, celle de prendre son destin en main et son désir au sérieux. La capacité de s'aimer, c'est être face à sa terrifiante capacité d'agir, au risque de prendre des coups soi-même. tout ce que se tairait sous une autorité extérieure évite, sauf que dans ce cas, la haine grandit en soi. La capacité d'aimer, c'est être à la barre de sa propre responsabilité, ne plus se cacher, craindre, mais regarder sa crainte en face, ne plus se haïr et ne plus haïr. On ne peut se défaire de ce mal interne comme externe qu'à la condition de prendre conscience du fonctionnement souterrain qui nous anime sans qu'on n'en sache rien, ignorance que renforce ce mode de comportement organisé pour ne pas savoir qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on va et pourquoi, seul avec son enfant ou collectivement. Or, curieusement, pour retrouver l'amour réel, la possibilité d'aimer, il faut avoir été au bout de sa haine. Le corps du psy Je voudrais, pour conclure, dire quelques mots de l'analyse. Car c'est à travers elle que se joue le passage de la haine à l'amour. Au départ, c'est un rapport. L'analysé parle de l'autre, il ne sait quasiment pas qu'il existe et lorsqu'il raconte son histoire, très souvent, au lieu de parler de lui dans sa relation avec ses parents, il parle de ses parents dont il a adopté l'histoire. Cela peut aller à un tel point que leur histoire lui a fait oublier la sienne. Et le plus souvent, il croit que tout s'est bien passé. Il idéalise son enfance qu'il a oubliée. En racontant, il se souvient. Au fur et à mesure, il va parler de son histoire, de ses rapports à ses parents. À l'aide d'un psychanalyste, il va s'intéresser à l'essentiel, à savoir lui. L'analyste commence par faire parler l'analysant de son histoire, de ses souffrances, de ce qui le coince. En le faisant parler, il va entendre des choses et il va faire entendre un sens caché à son patient qui concerne son être. Par les questions de l'analyste, ce qui va se mettre en action dans le déroulement de son passé, ce sont les sentiments, le ressenti, l'autoréflexion. Le patient va apprendre à force d'être entendu, à entendre ce qu'il dit au-delà de ce qu'il voulait dire, à force d'être écouté, à s'écouter, c'est-à-dire à prendre au sérieux ses émotions, ses sentiments, ses souffrances en leur donnant du sens. À force d'être questionné sur son ressenti, il va apprendre à ressentir et dérouler les méandres de tout ce qu'il ignore de lui. En retrouvant le chemin de la parole, il va retrouver le chemin de la pensée. Car en fin d'analyse, il n'aura plus besoin de parler à quelqu'un pour s'analyser. Il pourra penser dans le silence à ce qui, du réel, la décentrer. La fin de l'analyse, c'est le moment de la conjonction de ces trois abstractions, ressenti, silence, autoréflexion. Lentement, se construit un nouveau point de départ dans la vie, une relation avec soi-même dont on ne pressentait pas l'existence. L'individu va apprendre à se prendre en considération, à s'accepter dans toutes ses dimensions humaines, à se réintégrer, à s'aimer en auto-réfléchissant ce qui vient de lui. c'est-à-dire à se penser sans se juger et à circuler différemment dans le sens, le corps et l'esprit. Face à ces enfants comme face au monde, la psychanalyse entérine la possibilité d'être soi, seul accès possible à l'amour. à l'amour.